Qu'est-ce qui définit le mode de vie noachide ? Le fait surtout d'être conscient que la législation noachide nous met en rapport avec la divinité. C'est-à-dire qu'il y a une ouverture vers la transcendance qu'on ne trouve pas dans le mode de vie de simple moralité, de la conformité à une éthique. C'est donc quelque chose d'extrêmement puissant. C'est le fait que l'homme est en dialogue permanent et réel avec son créateur. Ok, et en pratique ? En pratique, ça peut impliquer énormément de choses, comme vous le savez. On en a parlé, je crois, plusieurs fois. La législation noachide est extrêmement variée. Elle varie d'un individu à l'autre et d'une culture à l'autre. Étant donné que les sept lois noachides sont essentiellement négatives, c'est-à-dire ce qu'il ne faut pas faire, elles laissent la place à l'élaboration de toute une vie religieuse qui peut être fondée sur des emprunts à la tradition d'Israël. On n'a pas besoin d'accepter d'emblée toute la loi juive, mais on peut certainement s'inspirer de tel ou tel mitzvah, de tel ou tel comportement. C'est sur le plan religieux, d'un point de vue moral peut-être ? Alors, sur le plan moral et sur le plan politique également, il s'agit de choses qui ont été peut-être rendues un peu banales par l'humanisme. Il s'agit de promouvoir la paix dans le monde, la dissolution de toute violence et l'amour du prochain.